Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité à ce programme et bienvenue sur RTI 2. Comment garder la cohésion familiale quand les parents se retrouvent séparés du fait de la distance ? Comment le parent qui ne vit pas avec la famille peut malgré tout garder son autorité ? Et comment construire une relation solide quand on est loin l'un de l'autre ? Autant de questions qu'on se pose sur ce plateau et qu'on vous pose également, très chers téléspectateurs, pour y répondre, vous pouvez tout simplement appeler au 22 40 12 54. Vos avis, vos témoignages et vos histoires sont attendus sur ce plateau. Est présent aujourd'hui le Dr Brou. Bonjour, docteur. Bonjour, Révan. Merci de votre fidélité également. Vous êtes toujours là. Aujourd'hui, on ne sera que deux sur ce plateau. Malheureusement, Mise Conant a un empêchement pour appêtre avec nous. Mais c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va écouter vos avis et vos conseils sur la question. Alors, on va commencer bien évidemment par l'état des liens. Alors, l'éloignement des partenaires, il s'agit de quoi ? Il y a plusieurs cas de figure. C'est la situation où deux personnes, donc un homme et une femme, sont mariées, que ce soit la mère ou pas, mais vivent en couple, et pour des raisons diverses, se retrouvent éloignés l'un de l'autre. Soit ça peut être sur le même territoire, donc quelqu'un peut se trouver à Abidjan, son épouse ou son époux peut être à Boaké, Amand, à Korogo. Il y a la situation où il y a aussi des enfants qui se retrouvent soit avec la mère seule à Abidjan ou là où elle est, ou sont obligés de se retrouver seuls avec le père là où il est. Et ce sont des situations de plus en plus fréquentes. Les problèmes de boulot, aujourd'hui, ont accru cela. À l'époque où la vie était relativement supportable en termes de coût, un homme travaillait et partout où on l'affectait, je parle des fonctionnaires en général, il partait avec sa femme et ses enfants. Aujourd'hui, compte tenu du niveau de vie, mais aussi surtout le fait qu'on demande à la femme de contribuer, ce qui est normal. On lui a toujours demandé, mais maintenant un peu plus, parce que le coût de la vie est élevé. C'est clairement établi dans la loi. Et puis c'est clairement établi dans la loi. Quand on va à la mairie, maintenant on donne le carnet à deux. Et compte tenu de ce coût de vie élevé, mais aussi parce que la femme veut son autonomie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles, quand vous parlez avec elles, elles vous disent par exemple, mon premier mari, c'est évidemment mon travail. Donc aujourd'hui, les femmes ne croisent plus les bras. On a d'ailleurs parlé ici de femmes battantes. Donc les femmes se battent aussi comme elles peuvent pour essayer d'apporter leur contribution à la construction de la famille. Et bien évidemment, face à toutes ces situations-là, la famille se trouve parfois dans des situations que nous décrivons tout à l'heure. Il y a des cas de figure où le jeune homme et la jeune fille ont décidé de marcher ensemble dans ce qu'on appelle dans certains milieux religieux, les fiancés, même dans la couture. Et puis pour des raisons d'études, ou pour des raisons d'un stage, le jeune homme ou la jeune fille trouvent une opportunité d'aller à l'extérieur. En partant, c'est tout seul le promesse. Je reviendrai peut-être dans un an, dans deux ans, pour qu'on puisse se marier. Et il y en a qui vont, qui ne reviennent plus. Ce sont des cas de figure. Il y a même des cas de figure ou des cas de témoignage que j'ai appris où la personne est mariée en bonne et due forme avec la femme. Donc ils sont allés à la mairie, ils ont signé administrativement les papiers comme cela se doit, et puis ils vivent, et le monsieur s'en va en mission, simplement en mission, à l'extérieur, et parfois peut-être la mission est juteuse, entre d'autres circonstances, et puis il y en a qui ne reviennent pas. Ou bien se disent que la situation dans laquelle je vis ici n'est pas tout à fait rentable pour moi, donc pourquoi ne pas essayer de me donner un peu plus de chance, de tenter l'aventure. Il y a également aussi des situations où les gens sont mariés en bonne et due forme et vivant au pays ensemble, la situation est difficile, économiquement parlant. Donc il y a un qui prend l'engagement, généralement l'homme, pour dire, bon, écoute, voilà ce que je vais faire. Comme c'est difficile pour moi, peut-être à Abidjan ou au pays, je vais essayer d'aller en aventure, parfois en partant il y a déjà des enfants ou deux enfants, donc je vais me chercher, et puis si je me retrouve, soit je reviens, soit je vais venir vous chercher pour me trouver là où je suis. Ce sont des personnes qui sont parties, et selon les témoignages que j'ai recueillis ici et là, il est arrivé quelquefois même que dès le premier moment, le monsieur appelait, il envoyait, il s'est débatté pour envoyer un peu de moyens quand c'était possible, et puis au bout de quelques temps, les moyens ne viennent plus et qu'on avance, les appels même disparaissent, laissant parfois, que ce soit pour la grande famille ou pour la petite famille, sans nouvelles de ce dernier. Il n'est pas là aujourd'hui de rencontrer des cas où la femme va vous dire, les enfants vont vous dire, ça fait peut-être deux ans, il est parti, il n'est pas revenu. Il y a d'autres situations également où des gens vont dans ce qu'on appelle les formations. Ça peut être en termes d'années sabbatiques, on pense ça dans le milieu universitaire où les gens vont un an pour se préparer pour l'organisation éventuellement ou qu'ils vont dans des formations autres que ça et qu'il est arrivé là-bas, l'environnement semble leur être favorable. En tant qu'ils ont leur femme, ils ont leur enfant ici et puis ils restent et pour revenir au pays, c'est difficile. Il y a des cas, des gens qui sont allés aussi de façon clandestine, ça c'est pas nouveau, on a vu ça souvent dans la presse où la personne dit je m'en vais donc en aventure mais de façon clandestine, on arrive, on n'a pas encore les papiers tout à fait au point, donc du coup, on ne peut pas trouver un emploi stable et il est évident que si on s'amuse à revenir, c'est pas évident qu'on retrouve la porte de retour. Donc, c'est un voyage sans issue. Il y a également des circonstances d'éloignement qui ne disent pas leur nom de par les fonctions que les partenaires exercent. Il peut arriver que le partenaire exerce une fonction qui l'amène constamment en stage, du moins en mission. Donc, ce sont des gens qui passent rarement d'y aller de très peu de temps à la maison, peut-être que sur deux semaines ou bien un mois, ils peuvent voyager deux ou trois fois, comme on le dit souvent, on dit tous les jours ils sont entre deux avions et du coup, leur présence n'est pas très marquée à la maison. ce sont des rencontres de circonstances et malheureusement, cela peut poser des problèmes. Il y a également le fait que des gens sont allés travailler dans des institutions et comme au départ, l'institution n'a pas créé les conditions pour que la femme qui a quand même appris un métier ou l'homme qui a appris un métier puisse l'exercer, je reste au pays, je travaille, je reste avec les enfants, je vais seul là où je m'en vais et puis, à un moment donné, on se rend compte que c'est difficile. même à l'intérieur sur le même territoire, quitter Abidjan, voilà, Corogos, on ne marche pas, on peut aller forcément en moto, c'est en voiture, c'est coûteux, c'est coûteux parce que si vous avez un véhicule personnel que vous voulez aller sur sa boîte de naissance, le partenaire qui est là-bas peut-être, si c'est dans une fonction administrative qui a une maison de fonction, ok, mais s'il faut louer une nouvelle maison avec de nouvelles charges, vous, dans une autre localité, avec une maison, en location et de nouvelles charges avec des enfants, il est évident que ce sont des situations qui vont avoir des répercussions malheureusement négatives sur la petite famille. Alors, vous avez là cité plusieurs cas de figures, des raisons qui emmènent les parents à être séparés, vous l'avez dit, généralement, c'est l'homme qui est loin de la famille, donc de la femme et des enfants, mais il arrive également que ce soit l'inverse, que ce soit la femme qui part, donc on va en parler justement, de ce moment-là où c'est la femme qui part pour plusieurs raisons, peut-être une affectation ou pour des raisons diverses, elle s'éloigne de la famille. Oui, il y a eu des cas comme ça qu'on a connus où des enfants à bas âge, le papa et la maman vivent ensemble avec ses enfants et puis la femme travaille, elle a une promotion où elle était en stage et elle a employé à plein temps, donc on lui dit, écoute, peut-être Abidjan est avec son mari ou bien à l'intérieur, là où tu es, le poste ne peut pas être assuré pour toi, on t'affecte dans une autre localité et dans un premier temps, ça déstabilise même la nouvelle, en même temps que c'est la joie, de trouver du boulot ou d'avoir un avancement, une promotion, ça devient un sujet de tristesse et il se trouve que la femme est obligée de partir seule. Il y a des cas que je connais où l'homme est obligé de vivre avec les enfants parfois à bas âge. Ce sont des situations qui arrivent sur le plan professionnel. J'ai connu des cas aussi qui se trouvent être involontaires des personnes, c'est-à-dire la femme traîne une maladie, la famille un peu de moyens, donc on va l'envoyer à l'extérieur. Ce sont des soins qui peuvent prendre énormément de temps donc le papa est obligé de rester seul avec les enfants. Donc voici autant de circonstances qui font que ce sont des situations difficiles. pour le vivre. Alors, je pense que là, l'état des lieux s'est confondu aux causes. On a évoqué en même temps les causes de cet évolement. Oui, évidemment. L'état des lieux, c'est de reconnaître que c'est une situation réelle. Et c'est ce qu'on va en retenir, en tout cas, c'est que ce n'est pas facile à vivre pour les familles. Non, d'abord, reconnaître que c'est une réalité. Tout à fait. Je l'ai dit, il y a quand même peut-être 20-30 ans, on voyait rarement ça. On voyait rarement ça. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la difficulté qui se pose, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe ou que ce soit en Afrique ou aussi en Côte d'Ivoire. À l'époque, quand vous étiez dans les liens du mariage de façon légale, le rapprochement de conjoint s'obstenait de façon relativement facile. C'est-à-dire, le père et la mère vivent, qu'est-ce que j'allais dire, ensemble et ce sont des situations effectivement qui arrivent. Donc, quand vous étiez marié à l'époque, vous faisiez les papiers de mariage, très rapidement, on acceptait que la femme ou l'homme puisse rejoindre son ou sa partenaire. Aujourd'hui, c'est une réalité disputable. Aujourd'hui, à cause du fait que l'emploi même est rare et que les entreprises ne sont pas toujours forcément dans la même localité, bien évidemment, ce sont les situations que nous vivons de plus en plus. Très bien. Nous avons une téléspectatrice en ligne, elle nous appelle du Gabon. Elle s'appelle Patricia. Oui, je voudrais dire... Oui, bonjour Patricia, nous vous écoutons. Bonsoir, bonjour madame. Bonjour. Oui, je voudrais dire que quand le père et la mère sont ensemble, les enfants prennent déjà un coup. Donc, ce sera pas ça. Les enfants se sentent bien quand le père et la mère sont ensemble, bien les parents vivent ensemble. Le plus souvent, d'autres deviennent des délinquants. en termes... Patricia, permettez-moi, je pense qu'on va bien préciser les choses. En fait, les parents sont toujours ensemble, ils sont toujours dans la relation, mais ils sont séparés par la distance pour des raisons diverses que le médecin a évoquées, donc pour des raisons de travail ou d'autres raisons. Mais en tout cas, il est établi que le couple tient toujours et que c'est juste la distance qui les sépare. Elle est partie. Alors, donc, il faut bien... Oui, il faut préciser, il ne s'agit pas ici de divorce. De séparation. De séparation. Non. C'est pour ça qu'on a dit l'éloignement. Voilà, c'est l'éloignement simplement. C'est-à-dire, ce sont deux personnes, monsieur et madame sont toujours ensemble. Les charges ou la responsabilité des pères de famille ont compté pleinement aux deux. Et puis, pour des raisons que nous venons d'évoquer, les deux ont été obligés ou sont obligés de se séparer. De s'éloigner. De s'éloigner, pardon, pour des questions généralement professionnelles. Mais il y a une autre situation qu'on n'oublie pas et qu'il fait souffrir. On parlera des conséquences certainement d'ici demain. Il y a le fait, par exemple, qu'un jeune couple se marie. Et puis, il veut un enfant. Malheureusement, l'éloignement est là. Or, pour faire un enfant, il faut être proche. Donc, ce sont des relations de circonstances. Peut-être, le gars, il a la possibilité de venir une fois au passage dans le mois ou bien au passage peut-être dans l'année. Je connais des personnes qui ont leurs partenaires qui vivent à l'extérieur qui ne peuvent venir maximum qu'une fois dans l'année pour quelques deux semaines de congés et puis qui sont obligés de repartir. Donc, vous voyez que c'est une situation de plus en plus qui prend de l'ampleur et comme notre souci, c'est d'attirer l'attention de nous tous pour voir comment les familles doivent vivre dans une certaine stabilité. On a parlé la semaine dernière par exemple d'infidélité. On a cité ça comme une des causes. Il est évident que de plus en plus toutes ces personnes qui s'éloignent parfois tombent dans l'infidélité et dans l'extrême des cas. On a qui font des enfants ou même on construit d'autres familles malheureusement. Donc, voici des situations que nous vivons et il est important que les uns et les hommes prennent conscience de la réalité. On n'a pas de statistiques pour le dire mais le constat aujourd'hui nous permet de comprendre que c'est une réalité de plus en plus fréquente. Madame Diomondé, elle nous appelle des deux plateaux. Madame Diomondé, bonjour. Allô. Oui, bonjour Madame Diomondé. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous Madame Diomondé. On vous écoute. Bon, en fait, j'ai suivi tout à l'heure ce que le docteur a dit. Oui. J'ai été la marraine d'une petite fille au quartier. Oui. Son mari, il était en Italie. Oui. Et quand il est arrivé, il a fait le mariage comme il faut le faire, continuer, comme il faut le faire. Quelque chose qu'il faut faire, il a fait. Et après le mariage, il est réparti sur l'Italie. D'accord. Deux mois, trois mois après, il m'appelle, il me dit, attends-pix, voilà ce que j'apprends de ta fille. On dit qu'elle a un autre amant, son frère se sentit ici, sa mère ne respecte plus ma maman. on a beaucoup de choses. Moi, je lui ai dit, mais au fait, il n'a pas d'épreuve. Il ne faut pas écouter ce que les gens sont en train de se dire. Il dit non. Ils ont mis ses lettres. Ils sont des amis même qui m'appellent. Il dit non, là, je t'arrête. Là, je t'arrête. Vous n'avez pas commencé sur ça. Vous n'allez pas commencer sur ça. Si vous n'allez pas terminer sur ça, là, je ne suis pas d'accord. Il a trouvé que je sentais défendre ma fille et je lui ai donné des conseils à ma fille. Je lui ai dit, mais à ce qu'elle sache, ça, c'est en Italie, là-bas, on ne sait pas ce que tu fais là-bas. Tous les jours que j'ai fait ma fille, elle pleure, elle sentit, je veux voir mon ébou. J'ai même dit à ma belle-mère de ne pas partir. Donc, ma belle-sœur me dit, attends, beaucoup de choses. Donc, quand elle vient, moi, je lui montre le moral, je lui dis non, il ne faut pas qu'elle va s'en faire, qu'elle va venir. Et il vient chaque décembre. Le mois de décembre, il vient. Une fois dans l'année. Le mois de décembre, quand il est arrivé, je lui ai dit, attends, là, tu ne sais pas. Ta femme, elle est à coupé du fort. Il a une fille. Elle est grande aujourd'hui. Je lui dis, mais ta femme va être à coupé de toi et ta fille aussi. Donc, il ne faut même pas d'accord, ses projets. Il a dit, d'accord, je vais le faire. Bon, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse, je n'ai pas eu de réponse. Aujourd'hui, il n'est plus avec ma fille. Il est en Italie. Et ma fille, elle est avec ses personnes. Et les parents même de ce dernier ont pris l'enfant avec elle. la famille, elle a pris l'enfant avec elle. Et je sais, j'ai appelé sa grande soeur qui a proposé que je ne savais pas le nom. Je l'ai appelé à toute une responsable qui s'est dit, on a parlé. Il me dit, voilà le problème. Jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a pas dit quelque chose de concret. Je me dis que c'est louche, donc ce n'est pas bon. qu'il va doter les parents, comme on a dit la fille de ses parents, il n'est pas pas en 16 responsabilités. Donc c'est ce que je voulais l'aider. Donc c'est très important. Le marin, c'est un souci sacré. On ne s'amuse pas avec. Quand tu prends une responsabilité, il faut l'assurer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, madame Jean-Louis. Merci à vous également. Merci pour ce témoignage qui illustre bien là ce qu'on disait. C'est vraiment difficile pour les conjoints de vivre cet éloignement-là. Et là, elle vient d'ouvrir un thème important qu'on peut utiliser comme sous-thème, bien évidemment. Les rumeurs, les on-dit, ce que les autres à côté, parce que jusque-là, on s'est concentré sur les relations du couple, de monsieur et madame. Mais il y a également l'entourage qui peut desservir la relation. Oui, surtout quand c'est une relation qui ne semble pas arranger certaines personnes. Donc ces personnes vont utiliser l'absence de l'autre pour monter toutes sortes d'histoires parfois qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune preuve comme elle a dit la dame. J'ai même eu des témoignages pas plus tard qu'hier que quelquefois même des parents sont complices. Donc ils ont encouragé leur enfant en disant écoute, tu es ici, c'est difficile pour toi, va ailleurs te chercher et puis de loin on l'encourage à ne plus revenir au pays et à refaire à la limite une autre vie là-bas. Notre vie, prenant qu'il a laissé une femme et des enfants. Donc évidemment, ce sont ces gens de parents ou d'amis ou d'entourages qui vont fabriquer des histoires. Le fait même déjà que vous êtes dans la même ville et que votre femme ou bien votre mari a salué quelqu'un au passage ou a regardé le vieux en en a parlé ici, on le critique déjà de vouloir vous trahir, ce n'est pas à 6 000 kilomètres ou à plus que les choses vont être faciles. Donc quelquefois, on envoie des informations des plus tendancieuses et des plus, j'allais dire, malhonnêtes simplement parce que on a qu'un objectif de détruire. Il peut s'agir même de conflits de femmes. C'est-à-dire, il y a une fille qui peut vouloir d'un homme et puis se tombe avec quelqu'un d'autre et qui voyage et cette fille peut mettre tout en jeu. Ça perd dans les deux sens. Tout en jeu passant par personne interposée pour mettre toutes sortes d'informations infondées pour créer des problèmes. Ça fait le pareil pour l'homme qui veut une fille qui n'a pas marché et puis cet homme qui l'a accepté voyage, donc il peut utiliser toutes sortes de moyens technologiques avec aujourd'hui ou par personne interposée pour monter toutes sortes de plans diaboliques pour dire, écoute, voilà, tu l'as laissé ici, voilà ce qu'elle fait. Une chance, il y a deux ou trois amants. C'est en cela que les différents conjoints doivent être forts dans la tête parce que c'est difficile. Déjà, vous l'avez dit, quand on vit sur le même territoire, dans la même ville, déjà, on est sujet aux rumeurs dans le couple à plus forte raison quand on est éloigné. et si la jeune dame a le malheur, par exemple, de sortir un soir au restaurant sans le dire à son mari et qu'on vienne dire après, avec preuve à la puer elle était dans tel restaurant avec telle personne, etc., lui tout de suite, et on peut le comprendre également vu qu'il est loin et vu qu'il ne sait pas beaucoup de choses, on peut comprendre qu'il tombe dans ce piège-là. Et c'est dans les deux sens, que ce soit la femme ou l'homme d'ailleurs. Oui, quelquefois, on m'en informe. Je connais quand même des couples, les gens sont relativement, je mets en griffes sérieux et qui sont honnêtes d'une certaine façon, donc tout se dit même au téléphone. Ce n'est pas malhonnête de ne pas dire un maître. Oui, on le dit mais quelquefois l'interprétation n'est pas la même. J'appelle pour dire que je suis un peu avec des amis, même on précise que c'était l'ami et puis bon, quelqu'un vous a vu une ou deux fois et m'a dit que ce n'est pas clair, on a ce qu'il a fait. Donc, c'est des situations bien évidemment qui existent et qui desservent malheureusement les familles. Je crois qu'on a parlé de divorce, c'est une des causes de divorce parce qu'à un moment donné, parfois il y a des privations. Vous savez, on a démontré ici qu'un homme, souvent en matière de sexualité, pas pour justifier, tient beaucoup plus difficilement sur un long terme sans relation qu'une femme. Donc parfois, je connais des filles qui sont restées pendant un an, deux ans sans s'engager dans ces choses, même mariées et puis l'homme là-bas, on apprend même qu'il est en train de vivre et puis malheureusement à un moment donné, quand l'autre s'engage vous dit « je suis fatigué, je suis jeune, je ne peux pas me priver aussi de ce qui fait quand même le mariage et puis bon, voici les dégâts. » Donc c'est une situation qui décède énormément et sur laquelle il faut vraiment attirer l'attention de... On va revenir sur ce côté relation intime, relation de couple. On va parler encore de la belle famille évoquée par Mme Dumondé dans son appel. Alors, pour le conjoint qui est sur place qui, on estime, il y a la belle famille qui devait être un soutien vers qui on doit pouvoir se tourner, demander des conseils, demander de l'aide éventuellement, bien souvent, c'est cette même belle famille qui se retourne carrément contre l'épouse laissée à la maison. Oui, c'est des situations malheureuses que nous vivons. Parfois, même pour régler bien les affaires, le monsieur en voyageant quand c'est bien préparé, on demande même à la ferme d'aller habiter dans la belle famille. Donc elle a sa maison, peut-être elle et elle les enfants, même au moins l'atmosphère va se déterroriser, déterroriser, pardon, et puis voilà qu'elle est obligée peut-être de quitter la maison ou alors on demande qu'elle fasse tout sous prétexte que son mari est à l'extérieur et ça pose énormément de problèmes. Donc quand les intérêts sont en jeu, il est évident qu'on utilise tous les moyens possibles pour nuire à la femme. Donc c'est sûr que la belle famille qui devait être un soutien devient l'ennemi. Parce que là, logiquement, le mari est en absence et vers sa famille qui doit se tourner pour un problème éventuel. Je suis d'accord, mais malheureusement, comme je le dis, quand les intérêts sont en jeu, ça tourne mal et les conséquences on les verra, c'est tellement mal, mais ce sont des situations très fréquentes. Parfois, on s'est marié, ça s'appelle coutumièrement ou même légalement, mais je m'en vais, on n'a pas assez de moyens, tu vas chez ma mère ou chez mon père ou dans la famille si les deux parents sont ensemble, mais parfois, ça se témène dans le cauchemar. Donc la belle famille, quand nous allons aborder, c'est tellement la phase des solutions, on devait prendre conscience et jouer un grand rôle. il y a aussi même quelquefois, la femme qui est laissée sur place qui pour des raisons diverses à un moment aussi abandonne la belle famille d'elle-même pour des raisons qui lui sont personnelles. C'est-à-dire qu'au début, quand le monsieur est parti, régulièrement, elle va saluer les parents pour signaler la présence. À chaque fête des mères, on va saluer la maman pour dire ton fils a envoyé ceci pour venir te saluer ou alors je suis venu de me passer l'effet de fin d'année avec vous. Ça se passait très bien au départ et puis après, pour quelques grincements dedans, on ne vient plus, on n'a plus de nouvelles. En général, je pense que quand ça se passe comme ça, c'est qu'il y a un problème qui vient de la belle famille. Non, ça peut venir de la fille, c'est possible. C'est rare, je pense. C'est discutable. Le problème, parce que si elle a bien fait au début, je pense qu'il n'y aurait pas de raison qu'elle ne le fasse pas. Je ne pense pas que les belles filles sont forcément toutes modèles. Je connais quand même des familles qui ont fait l'effort et puis la fille elle-même par éducation n'a pas été suffisamment... Je pense qu'il a pour poursuivité. On va en reparler juste après cet appel de M. Yapi. Allô ? Allô ? Bonjour M. Yapi. Bonjour. Vous nous appelez de ? Portboué. De ? Portboué. Portboué, d'accord. Allé au port. Très bien. Allé au port. Très bien M. Yapi, on vous écoute. Bon, c'est... Bon, c'est... C'est que... Tout cela n'est pas... On vous entend difficilement, M. Yapi. Je disais que c'est toujours l'entourage qui fait là qu'elle a aussi tous ces problèmes. D'accord. Oui. Très souvent, il y a des gens qui ne sont pas occupés. Oui. Ils sont partis même par là de l'éducation et de l'éducation. Imaginez les histoires. Par exemple, si quelqu'un met est tombé en exigiteur, même pour essayer la secondaire de plus de personnes qui voient là. Oui. Et puis, je suis parti par là, j'ai pris mon cas ici à Théon. Vous êtes enseignant. J'ai pris une élève qui me voit partie, c'est une fille, elle est venue quand maintenant elle va plus me saluer. Moi, je vais te saluer pour que tu es tombé sur toi, les enfants. J'ai un moment là. Quand tu es complètement dérivé, on prend que tes élèves plus à l'éducation. Tout ce que tu es tombé dessus, qui maintenant n'a pas été là par là. Pour vous, c'est l'entourage. La violence n'est pas moralement forte. La personne a gratté. Parce que souvent, on a beau être fort, mais quand la tchante, elle a misé, quand ça a fait passer, elle a pleuré. Et donc, si la tchante, elle tombe des nuits, on commence n'importe quoi. Souvent, car il fait que souvent, c'est les séances, c'est les reluels, ils n'ont rien à voir à la réalité. Ils ont fait beaucoup de coups comme ça, des vraiment. Donc, c'est l'éducation. Parce que c'est un peu parce qu'il faut donner beaucoup de conseils au congé que si on a accepté d'être ensemble, c'est à vous. Parfois, c'est important. Et surtout, il n'y a pas de confiance, c'est même pas la peine de se mettre ensemble. Mais si tu dois te mettre ensemble avec quelqu'un plus bon, à chaque fois que tu as peur, finalement, tu vas voir que tu sais ou bien devenir des morts à la suite qui ne sont pas capaces de soutenir et de t'avoir compris dans les travaux qui sont en train de se soigner et que tu vas plus t'occuper de ta vie ou en préparer son âge. Donc, c'est un problème de t'avoir fait. Monsieur, la connexion était mauvaise, je pense. Mais en tout cas, ce qu'on retiendra de son intervention, c'est que pour lui, en tout cas, c'est l'entourage, qui est à la base de tous les soucis. Oui, l'entourage dont fait partie la belle famille dont on parlait. Oui, la belle famille dont on parle. Je ne dis pas que la belle famille est exemple de tout. La belle famille a beaucoup de problèmes. Quand vous avez la chance, beaucoup de sources de paix. Mais quelquefois, nous-mêmes, soit en tant que femmes ou en tant que beau-fils ou beau-frère, on peut avoir nos pas de responsabilités. Donc, tout à l'heure, on est en train de dire que quelquefois, si au début, ça se passe bien et qu'après, ça a tout mal, c'est que c'est la belle famille. C'est possible. moi, je voudrais qu'on parle par exemple d'un cas pratique. Certaines belles familles qui se disent que vu que le frère n'est plus là, il y a une intrusion dans la vie de la jeune dame. Tout peut-être de la surveiller, justement. J'allais en parler. On peut laisser le choix à la belle-fille d'accueillir chez elle ses beaux-parents pour non pas se substituer au mari mais en tout cas être une épaule et puis pouvoir compter sur. Mais c'est au choix de la belle-fille. Mais il y a des belles familles qui s'imposent carrément. Notre frère n'est plus là donc on va vivre chez lui. On prétend aider mais on est là en fait pour espionner et puis pour surveiller un peu trop cette belle-fille. Oui, parce qu'effectivement ce que vous dites est vrai et c'est là que le clash commence. Dans certaines familles dès lors que le mari n'est plus là c'est qu'il devient notre servante. Elle devient tout à faire. Elle doit faire les courses. Elle doit partout préparer et la moindre objection c'est mal interprété. N'étant plus que le mari n'est pas là pour la défendre. Et je voudrais même soulever un fait. C'est difficile de vivre de façon isolée. Je le dis c'est une fois